Force, éducation, chance. Je te sens mal. Non. Toujours en savoir que le mec il a rêvé de thé, donc je te jure. 88. Tu te souviens pas de ton rêve. En tout cas, tu te réveilles, donc t'as ton bleu, et puis tu sais pas si c'est à cause du contre-temps que t'as eu tout ça, mais t'es pas bien, quoi. Tu te réveilles, t'es pas bien. T'es un peu patraque, un peu comme si tu couvais quelque chose et tout. Je suis barbouillé, oui. Ouais, t'es barbouillé, quoi. Donc, bon. Tu te lèves, tu prends ton petit-déj. May est pas dans la... Attends. May est pas dans le salon. Tu la retrouves dans la cuisine. Elle te salue. Voilà, et puis tu prends ton petit-déj. Tu vas prendre ta valise, et puis il va être temps peut-être d'aller retrouver si tu le veux bien. Ah non, je laisse ma valise. Ce chauffeur... Ben là, tu es censé partir pour aller dans le bus. Oui, mais le problème, c'est que comme je ne sais pas si le bus a été réparé ou pas... Ben justement, il t'a donné rendez-vous à 8h, donc il vaut mieux que tu prennes ta valise. Comme ça, si c'est réparé, tu vas pouvoir reprendre ton voyage. Bon, d'accord, mais je prends l'olise et je... Comme tu veux, c'est toi, mais je... Mais moi, dans ma logique, c'est que je laisse quand même ma valise, parce que si jamais je dois retraverser tout le voyage avec ma valise, alors qu'en fait, c'est pas réparé, autant qu'il soit déjà sur place. D'accord, ok. Tu peux avoir cette méthode-là, ok. Donc c'est pas très loin. Oui, je précise juste à Madame Mismay que je laisse ma valise dans la chambre, ou cas où, si le bus n'est pas réparé, je pense que je reviendrai... À moins que ça vous dérange et que je dois enlever ma valise de la chambre. Non, 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 ça ne me dérange pas, vous inquiétez pas. Non, d'accord, très bien. Tu sors donc pour avoir le petit village d'Ambared, qui est encore dans la brume... Mais il ne fait pas bien chaud, hein ! Voilà, dans la brume matinale, c'est ça. Il ne fait pas très très chaud. C'est l'air marrant, ça. C'est ça. Mais, enfin, voilà, donc tu découvras un petit village. Il n'y a pas encore beaucoup de monde dehors. Tout ça, après, c'est assez petit. Et puis, donc, tu retournes à l'endroit où il y avait le bus, donc la veille. Il est 8h, l'heure à laquelle tu avais rendez-vous. Et tu es étonné de voir que le bus qui était en panne n'est plus là. Je... Je regarde un petit peu aux avant-hautes et que je me suis trompé d'endroit. Non, non, t'es au bon endroit. T'es au bon endroit, le village est petite. Tu dis ça, en plus, c'est la musique qui s'arrête d'un coup, je ne suis pas bien. Ben, je fais un petit demi-tour sur place, ben, je suis étonné. Et je refais le chemin inverse, du coup, jusqu'à la maison de Miss May, avec un pas un peu plus pressé, du coup, un peu énervé. Ouais, ouais. Tu rentres et puis tu tombes sur May, qui est toujours chez elle, et elle te dit, ah ben, tu t'es présentée, on est d'accord hier, donc elle connaît ton nom, on est bien d'accord. Je te dis, ah ben, monsieur Norton, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas rendez-vous à 8h avec... Ben, si, 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 mais le bus n'est pas là. Est-ce que vous savez où est-ce que le chauffeur a pu passer l'ennemi ? Parce que... Ou alors peut-être que le bus est en réparation, je ne sais pas, mais j'ai attendu sur place et il n'y avait personne. Il n'y a pas de bus non plus. Ah bon ? Mais c'est très bizarre ce que vous me dites là. Après, vous savez, si là, s'il a vraiment un sale caractère, peut-être qu'il a réussi à le réparer, qu'il est parti sans vous, je ne sais pas. Ah, c'est vraiment embêtant parce que nous, on a très peu de moyens de locomotion ici, quoi. Comment vous pouvez faire... Le prochain bus, il passe quand, du coup ? Ah ben, vous savez, le seul bus qui passe ici, c'est celui de Silas. Il passe une fois toutes les semaines, donc là, pas avant la semaine prochaine. Bon, alors, question, on est en quel jour là ? Quel jour on est là ? On est... Alors, attends, parce que elle te dit que c'est ça. Parce que la fête, c'est demain. Ouais, donc aujourd'hui, nous sommes jeudi. On est jeudi. Ben... Donc pas avant jeudi prochain. Je ramène un petit peu et je lui dis, bon, c'est... Ce qui m'ennuie le plus, Madame May, c'est que j'ai... Il ne me reste que 4 dollars. Et le problème, c'est que je ne comptais pas non plus rester... Ah non, 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 mais vous ne vous embêtez pas pour ça. Écoutez, vous êtes en galère. On trouvera une solution. Vous ne vous embêtez pas pour l'argent. Non, Madame May, vous êtes... Non, non, mais il n'y a aucun problème. Restez ici tant que vous le souhaitez. Vous avez la chambre et puis, de toute façon, vous allez trouver une solution. Est-ce qu'il y a un téléphone au moment quelque part ? Monsieur Winters, justement, à la mairie. En effet, il a un télégraphe, il me semble. Vous pourriez peut-être aller voir avec lui s'il pourrait vous trouver une solution. Et puis, voilà, peut-être... Alors, on a des artisans aussi. Je te mets en poste de seconde. Le téléphone, ça existe. J'ai dit quoi ? Télégraphe. J'ai dit un télégraphe ? C'est quoi un télégraphe ? Hein ? C'est quoi un télégraphe ? Un télégraphe, c'est que ça fait pipi 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 pipi. Non, ce n'est pas celui-là, alors. C'est le télé... Parce qu'il y en avait un autre. Télégraphe. Le télégramme. 1920, normalement, t'en avais. Euh... Ouais... Parce que c'est le coup qui était assez récent, il me semble. Il me semble. De toute façon, dans le scénario, c'est un télégramme qu'ils ont, il me semble. Alors, je le regarde un petit peu avec des grossures, un télégramme ? Après, on peut dire téléphone. Non, non, non. Moi, je te dis, honnêtement, je ne maîtrise pas du tout les années 20. Donc, si tu me dis que ça existe... Non, non, écoute, on va dire téléphone. Non, non, mais si tu me dis un télégramme, je joue le jeu, c'est un télégramme. Non, 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 mais hop. Parce que je dis télégramme, parce que je ne connais pas... Tu vois, il y a des trucs où, en effet, je ne suis pas du tout maître... Voilà, il me semble que c'était un télégramme. Mais si téléphone existe, autant dire un téléphone. Télégramme et télégraphe, en fait, c'est la même chose. Un télégraphe, c'est le papier qu'on reçoit. Le télégramme, c'est de l'instrument qu'on le fait. Voilà, c'est ça. C'est ça que je suis un télégramme, pardon ? Il me semble que dans ces années-là, tu avais encore le télégramme. Mais je me trompe, peut-être. Mais je vérifie quand même, mais à 1900... Le télégramme reçu, tu vois, il y en a. Parce que tu marques tes 1920 téléphones, c'est les premiers qu'on connaît tous, en fait. En fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'à cette époque-là, c'était... Tu vois, ok, ça existait, mais est-ce que c'était dans toutes les maisons, tu vois, entre guillemets ? Ah non, c'était un truc, c'était un produit de luxe. Tu vois, oui. Donc, tu vois, une petite mairie isolée, tout ça, ça m'étonnerait qu'elle ait un téléphone, tu vois. Oui, mais par contre, tu me dis un télégramme, oui, comme je t'ai dit, je le jure, bien sûr. Un télégramme ? Donc, on reste sur un télégramme, ouais. Du coup, je refais. Un télégramme ? Un télégramme ? Oui, 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 il me semble qu'il en a un, vous pourrez peut-être aller voir. Sinon, écoutez, on a aussi une place avec quelques petits artisans, peut-être qu'ils ont, je sais pas, une charrette à prêter quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il y a le fait du village, qu'on m'a dit hier soir, mais je... Non, écoutez, où se trouve la mairie, s'il vous plaît ? La mairie, alors, vous la trouverez, tac, tac, tac. Je le vois tellement, mais vous la trouverez, elle ouvre son livre virtuel. C'est ça, c'est ça, de fou. Vous continuez la ruelle, là, quand vous sortez, vous prenez à gauche, et puis vous allez voir, vous allez arriver sur la place des ateliers, vous continuez encore et vous allez avoir un bâtiment sur la mairie. Mais elle cherche comme ça, elle se met à aller chercher vers son petit meuble à l'entrée. Et elle te dit, attendez, j'ai peut-être un plan, un petit plan de la ville, quelque chose à quelque part à vous donner. Donc elle cherche un peu. Ça serait fort et mal, oui, merci. Et puis, hop, elle finit par trouver le plan de la ville d'Empereid et elle te le donne. Je te dis, voilà, je pense que ça devrait un petit peu plus vous servir. Un petit chargement dessus du PNJ, c'est ça. École, épicerie, bazaar, route, test. Oh, c'est en français dans le texte, je suis choqué. Approach, la place. Excusez-moi, Miss May, juste où la mairie se trouve là, d'accord. Mais elle dit que où se trouve votre maison, du coup. Tu l'as à la pension Let's Better. Ah, là, d'accord. Ah oui, du coup, on s'est vraiment arrêté à gauche, à droite. D'accord, ok. D'accord, très bien, mais je vous remercie, Miss May. Du coup, je m'empresse de ce pas. Ok, elle te souhaite bonne chance. Bonne chance dans vos recherches, en espérant vraiment que vous allez arriver à trouver une solution. C'est vraiment embêtant pour vous. J'espère vraiment que ça va le faire. Ah non, oui, oui. Du coup, je prends la carte et j'y vais. Jigo, d'agneau. Lol. Je sors par la rue, je tourne à gauche, je marche trois pas devant moi. Je regarde un peu les... Non, non, je marche, du coup, je passe devant le... Alors, je passe par Silbury Street, je ne passe pas par le Vaprof. Et du coup, je m'avance, je m'avance. Et du coup, ça, le grand cercle là, c'est là où il y a le grand pot-au-feu, du coup ? Exactement. Est-ce qu'il y a des gens sur la place ? Sur la place où il y a le fanal, du coup, c'est ça ? Le fanal, oui. Oui. Est-ce qu'il y a des gens ? Oui. Tu vois des gens, en fait, avec des fagots de bois qui sont en train de les transporter et de les mettre sur une sorte de grande scène avec une structure un peu métallique. Et puis, en fait, ils sont en train de déposer les fagots de bois qui sont autour de la structure. Et puis, donc, oui, voilà, il y a quelques personnes qui sont en train de faire ces petits allers-retours pour transporter le bois. D'accord, mais je regarde vite fait, mais je préfère m'empresser d'aller... C'est une grande porte, la mairie, ou c'est une porte simple ? Pardon. C'est pour savoir si je dois frapper, en fait. Alors, la mairie, de toute façon, quand tu y arrives, tu vois clairement qu'elle est fermée. On est le matin. Ah oui, oui. Les volets sont clos. Si tu tapes à la porte, tu peux essayer, tu peux taper à la porte, essayer de l'ouvrir, c'est fermé. Et puis, tu vois dans les horaires qu'elle est ouverte l'après-midi. Bon, d'accord. Pour ce matin, c'est pas encore le bon. Je replie la carte et du coup, tant qu'à faire, je vais voir les artisans, déjà, pour savoir s'il y a un moyen de redescendre dans la ville, en ville plutôt, la ville la plus proche. D'accord. Est-ce que ça visse au moins en Burred ? Qui sait ? Ah oui, d'accord, ça met vraiment la carte de Cthulhu, quoi. Oui, d'accord, je me suis fait spoil sur un truc, ok. Yes. Tu t'es fait spoil sur quoi ? Bah, sur le bûcher. Enfin, il y a une illustration du bûcher, en fait, donc... Oui, du fanal, je te l'ai mis. Mais il n'y a rien, c'est juste... Tu vois juste la structure, en fait. Oui, mais j'avais peur, en fait, de voir autre chose. Oui. Ah oui, non, non. Non, 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 c'est l'illustration du livre, il n'y a absolument rien dessus. D'ailleurs, j'aurais pu te le montrer. C'est juste qu'ils ont fait une petite illustration... Je crois que je ne l'ai même pas mis, en fait. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. En bref. Et du coup, ouais, je m'approche un peu des artisans, et je... Est-ce qu'ils sont beaucoup, ou combien ? Alors, tu te retrouves, donc, sur une... Donc, sur la petite place, que tu vois là, c'est une sorte de... Un petit peu en rond, comme ça, avec vraiment... Allez... Ouais, donc, tu vois, t'as quelques bâtisses. Alors, t'as tous les artisans qui sont dehors. Enfin, les portes sont ouvertes, de leurs ateliers. Donc, soit ils sont dehors, soit ils sont à l'intérieur. Tu vois très rapidement que, alors, c'est que des... C'est vraiment des petits artisans de village. Donc, tu vois un tisserand, par exemple. Un autre qui fait... Qui est potier. Un graveur. Tu vois aussi un petit peu de... De la menuiserie, aussi, également, qui est sur la place. Et puis, tu vois que, en fait, tout est ouvert, sauf une porte, en fait, qui est fermée. Euh... Voilà, et donc, les artisans, tu vois arriver. Ils ont l'air un petit peu... Enfin, ils... Voilà, ils te regardent, tu sais, ils sont un peu dans l'attente, en mode, ah, tiens, je le connais pas, est-ce que... Il vient vers moi, qu'est-ce qu'il va nous dire, quoi ? Mais je... Qui est la personne la plus proche de moi, là ? Euh... Allez, on va dire le potier. D'accord. Mais du coup, tout souriant, je regarde un peu tout le monde avec le sourire, et je m'approche du potier. Il est en train de travailler sur la poterie, là ? Je m'approche tout ce moment, je fais, excusez-moi, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Euh... Je voudrais savoir, euh... Malencontreusement, il y a le chauffeur du bus, monsieur Silas, qui apparemment est parti avec le bus, sans moi, et du coup, euh... Je dors chez Miss May. Euh... Elle m'expliquait comme quoi le bus reviendrait dans une semaine, mais je voudrais savoir s'il y avait un moyen plus rapide de... de pouvoir retourner en ville, en fait, s'il vous plaît. Alors là, il te regarde avec des yeux... des yeux ronds, euh... Voilà, vraiment, euh... Il souffle et tout, il a les mains dans sa terre, là. Et il te dit, non, écoutez, c'est vraiment malheureux pour vous, mais nous, ici, euh... Enfin, vous voyez, on est vraiment juste des petits artisans, on n'a pas... On n'a aucun moyen, euh... de... Enfin, on n'a aucun moyen de locomotion, si c'est ce que vous cherchez, c'est pas ici que vous allez trouver, hein. Hier soir, euh... sur le chemin, euh... jusqu'à votre village, on a... on a fait la rencontre de... d'un... d'un fermier, du coup, avec son tracteur, euh... Est-ce que c'est quelqu'un d'ici, ou...? Un fermier avec son tracteur ? Non, 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 ici, vous savez, il n'y a pas de... il n'y a pas de paysans, il n'y a pas de tracteur. Alors, note à part, je vais me poser la question la plus code du monde, parce que je me suis dit, si déjà le bus a galéré pour monter jusqu'au village, comment le tracteur a pu monter jusqu'au village ? Ouais, le tracteur... Ah, il est mort, là ! C'est... Il faut... Il faut cinq chevaux... Est-ce que vous avez des... des carrioles, encore ? Des carrioles ? Oui, euh... tirer par des chevaux. Hum... Non, non, malheureusement, ici, on a... on a rien de tout ça, monsieur, je suis vraiment désolée. Non, non, il n'y a pas une... une ferme, quelqu'un qui se fournit en foin pour les animaux ? Non, 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 ici, de toute façon, ici, je suis mis à part le bus, le bus, et oui, il y a... il y a le camion, là, pour l'épicerie, qui vient apporter des marchandises, qui passent... Mais voilà, ces deux-là, ils doivent passer une fois par semaine à tout casser, hein. Vous savez quand, ou... Aucune idée. Bon, écoutez, je... Merci pour vos informations, en tout cas, c'est très gentil de votre part, je... je vous laisse à votre occupation. Il te fait un signe de la main, et puis il reprend... il reprend son travail. Only you ! Bon, mais d'accord, d'accord. Mais je... Ben, je ressors du coup le... Enfin, je me mets dos, tout le monde, enfin, dos, la place, face à Myri, je ressors le plan, et du coup, je décide de... de passer par... Je peux traverser la place, ou pas ? C'est-à-dire ? Ben, est-ce que je peux passer en plein milieu, c'est-à-dire avec les gens qui passent, c'est-à-dire ? Quelle place ? La place, il y a le fanal. Ah, oui, 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 oui. Oui, c'est large. Tu peux passer, oui, bien sûr. En tant qu'à faire, je passe et je prends directement Avery, 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 pour aller à l'épicerie. D'accord. De toute façon, sur le côté du fanal, tu vois bien, il n'y a plus trop d'habitations. Donc, t'as vraiment... Il faut vraiment t'imaginer une partie un peu... Enfin, voilà, il y a de l'herbe, quoi. Il y a de l'herbe, il y a de la place. Bien sûr, bien sûr. Rassurez-moi, c'est vraiment qui est-il. Non, c'est pas toi, Anthony, t'inquiète pas. Je n'ai pas désactivé. Par contre, moi, j'ai... Ah oui, ben non, je suis con, je n'ai pas le son de ton live, c'est pour ça que je n'entends pas les... Non, non, j'ai juste... En fait, quand t'as expliqué les gens qui travaillaient sur la place, il y a Endem qui a un sentier à Mongolo. Je suis en mode, ben oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment, évidemment. Bon, du coup, j'arrive devant l'épicerie. Est-ce qu'elle est fermée, elle est ouverte ? L'épicerie est ouverte. D'accord. Tu vois une commerçante, bon, assez... Je veux dire, qui te rappelle, franchement, vraiment Silas dans son attitude parce que, pareil, elle est un peu... Tu es un peu brusque dans la manière qu'elle a de parler, de faire des gestes. Et puis, bon, elle t'aurait fait bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Elle envoie un peu, tu vois, elle est un peu vénère. Bonjour, madame. Écoutez, je suis rendu désolé depuis ce matin, je fais des allées venues, mais vous êtes entre guillemets un petit peu ma nouvelle chance. Le chauffeur du bus, enfin, le bus qui m'a amené jusqu'à votre village est tombé en panne et malheureusement, le lendemain, alors que je devais revoir le chauffeur du bus, il a disparu avec le bus aussi. Donc, du coup, je me retrouve un peu dans l'impasse de rester un petit moment dans votre village. Pas que ça me déplaise, mais j'ai un rendez-vous qui est assez important et je ne voudrais pas le louper. En attendant que la mairie ouvre pour pouvoir prévenir mon retard, est-ce que vous connaissez un moyen ? D'après le chef de la poterie, vous avez un moyen qui me permettrait d'aller dans la ville et la ville proche ? Ah bah écoutez, si vous avez un peu de temps, moi, il y a le camion qui passe quel jour ? on est jeudi. Il passe mardi, donc dans 4 jours. D'accord, mais je... Ah, après, sinon, moi, c'est le seul moyen de locomotion que je connais. Ce que j'allais vous demander, justement, il n'y a vraiment rien d'autre ? Non, je pense que vous devriez peut-être essayer de voir avec le maire. Je pense qu'il n'y a que lui qui va pouvoir vous aider sur ce coup-là. Oui, mais justement, je sens ma montre à gousser, en regardant l'heure, je suis... Ça n'ouvre que l'après-midi, donc du coup, j'ai encore un peu de temps. Écoutez, madame, je rejoue, merci quand même. Vous participez, vous aussi, au festival ? Ah bah vous savez, toute la ville participe au festival. C'est notre événement de l'année. D'accord, d'accord, très bien. Vous achetez quelque chose ou... Est-ce qu'il y a un présentoir ? Qu'est-ce que je vois ? Un petit présentoir, épicerie vraiment classique, de la nourriture, des premiers produits type savon, lessive, ce genre de choses. Vraiment, petite épicerie de village, quoi. la lessive, elle est à combien ? Euh... Bonne question, elle est à... Elle est à... Elle est à... Je regarde un petit peu, qu'est-ce qu'il y a pour un ou deux dollars qui... qui pourrait... Oh bah... Qu'est-ce qu'on a ? Je peux vous proposer, je sais pas, putain, mais tu me fous dans la merde avec tes trucs là. Non mais non, c'est pour faire plaisir à Madame B, c'est tout. Ah ! Est-ce que dans la boutique, il y a des fleurs ? Hum... Attends. Putain, il n'y a pas le dé. Un décent. Oui, ça coûtera 25 dollars. Il n'y a plus que l'important parce qu'il y a du thé. Ah. Euh... Oui, il y a des fleurs. D'accord, à combien du coup ? Bingo ! À un dollar. Bah du coup, je prends le... Écoutez Madame, je vous prends ce petit bouquet à un dollar symbolique. Du coup, bah je l'ai payé. Hop, ok. Donc, t'as des fleurs dans ton inventaire et tu perds ton dollar, ce qui fait que tu viens maintenant que 3 dollars en poche. Ah, attends, j'ai vraiment le... C'est quoi comme fleurs ? C'est des pivoines. Asseline Blanche. Ouais, quels jours ? Ouais, elles ont 4 jours, elles sont infamées. Attention, c'est Cherki, les produits sont périmés. Bah, rigole pas, j'y pense, tel que... En arrivant chez... Madame B, voilà pour vous ! C'est les brindilles ! Allons ! Bon, du coup, je prends les fleurs et je remercie encore la madame du bazar et du coup, je reprends la route est pour remonter jusqu'à la pension Let's Better. De Let's Better, ok. un peu en mode un or. T'es une église, d'accord ? Tu retournes dans la pension, tu rentres... Donc, tu rentres chez May. Ouais. Je rentre dans le salon. Est-ce que May est dans le salon ? Oui. Ah, d'accord. Mais je m'approche d'elle, je ouvre ma veste, je sors les fleurs. Ah, t'as dit, elle est dans mon inventaire. du coup, je suis... Bon, madame May, je suis vraiment désolé de vous importuner, mais voilà, je vous offre quand même ce petit présent. Voilà. Elle te... Elle te prend les fleurs avec plaisir. Ah, merci beaucoup. Ah, monsieur Norton, mais vraiment, il ne fallait pas... Non, c'est surtout à moi de vous remercier, de me garder en tant que cote dans votre maison. je repasserai à Yvon entier histoire de... s'il le faut pour payer les nuits que je vais passer ici, mais malheureusement, je pense que je vais devoir rester jusqu'à la semaine prochaine. Ah, vous n'avez pas réussi à trouver... Non, 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 je... Vous avez essayé du coup-t'à de la mairie ? La mairie, elle n'ouvre que en début d'après-midi. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, bah écoutez, vous pourrez peut-être dix mois... Après, je suis allé sur la place pour aller voir les artisans du coup et la poterie m'a amené à aller jusqu'au magasin qui se trouve au sud du village et... malheureusement, la gérante du magasin... Enfin, du... Pardon. Oula ! La gérante de l'épicerie, plutôt. La gérante de l'épicerie dit comme quoi la voiturette ne passe que le mardi prochain, en fait. D'accord. elle mange... Bah écoutez, en attendant que la mairie ouvre, vous pouvez peut-être visiter un peu notre sympathique village. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais j'ai déjà rencontré le potier, bien sûr, donc oui, oui, en attendant que la mairie ouvre, bien sûr. Très bien. Et puis sinon, après, c'est juste une proposition pour vous occuper un peu. Après, si vous avez envie de rester par ici, comme d'habitude, vous faites ce qui vous convient le plus. Non, non, merci beaucoup madame May, mais je ne veux pas vous déranger. Je préfère... Je vais plutôt prendre de l'air, on va dire. J'ai besoin d'être un peu moins sur la terre parce que c'est vraiment un coup dans le dos ce que m'a fait le chauffeur du bus. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Bon, mais du coup, je m'accline un petit peu en tenant le chapeau, bien sûr, madame. Très bien, c'est vrai. Et je m'en vais. Ok. Donc, hop. Retour. Un peu plus qu'il y a de départ. Ah, t'as remis le plan d'accord. Ah, mais d'accord, tu peux faire ça, ok. Ouais, j'ai fait une petite scène avec le plan aussi. Ok. Ok, moi, je peux faire ça. Ah, trop bien, ok. Donc, Donc, bon, tu as essayé les ateliers, tu as essayé la mairie qui n'est pas encore ouverte, l'épicerie. Bah, je passe les mains dans les poches, je... Ça commence à être un peu lourd, pour toi, en effet. Que comptes-tu faire, il te reste encore quelques... Bah, je vais retourner, en fait, sur la place avec les artisans et du coup, pour voir comment progresse l'état de... l'état pour la fête, en fait. Très bien. si tu retournes donc au niveau du fanel, tu vois toujours donc cette cette grande cette grande structure mais voilà, qui s'élève dans les airs. Tu vois toujours ces gens qui ramènent toujours plus de bois et puis et puis voilà. Quelle est la personne la plus proche de moi ? C'est un monsieur qui est assez âgé qui a l'air de se balader alors il est un peu... Il semble un peu trop âgé pour transporter du bois mais il est dans le coin et puis en effet il a l'air également de venir vers toi sûrement pour parler du... Il est souriant un peu... Oui, oui, oui. Il a l'air très souriant et puis il s'approche et puis il s'approche de toi comme ça et puis il regarde la structure et il te dit vous savez avec ça quand ça va brûler on va pouvoir voir le... On va pouvoir voir le fanel brûler jusqu'à au moins 20 km ça va être magnifique. Alors attends je vais pas faire un anachronisme construction 186 ok d'accord j'ai rien dit. 86 c'est que tu as liberté bon d'accord ah oui oui ça va être aussi 8 ans qu'un grand phare mais monsieur quel est le symbole de cette fête en fait je... Oh bah vous savez on sait plus trop ça c'est un peu perdu parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on fait ça c'était une une vieille tradition il me semble pour pour nourrir l'esprit du village vous savez un esprit on sait même plus trop ce que c'est maintenant la forme la forme du fanal à quelle forme un peu c'est une... alors du coup je peux te mettre alors attends est-ce que j'ai une photo google image de toute façon je crois que c'est celle que tu as vue c'est pas ça hop c'est pour illustrer si tu veux c'est pas tu vois y'a rien qui brûle sur le fanal actuel je sais pas pourquoi ils font ça donc voilà c'est une sorte tu vois de grande structure un peu métallique avec avec des escaliers la scène et puis il y a eux tu vois hum hum c'est une sorte